Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages pour ce troisième épisode sur l'histoire des animaux dans la philosophie. Lors des deux derniers épisodes, on avait abordé très sommairement l'histoire des relations entre humains et animaux dans l'Antiquité, puis suite à l'émergence du christianisme. Jusqu'à présent, j'ai été très sommaire et très peu précis parce que, comme je l'ai dit, l'objectif c'était d'aborder les problématiques contemporaines et la pensée moderne des animaux. C'est pourquoi j'ai été très bref et très expéditif sur toute cette période-là. Mais justement, à partir de maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on va aborder des auteurs qui ont influencé la pensée de l'animal dans l'histoire récente de la philosophie. Et donc on va aborder des pensées de manière beaucoup plus détaillée et surtout élaborer des problématiques qui sont beaucoup plus contemporaines. Aujourd'hui, on va donc aborder Michel de Montienne, qui est le premier philosophe à s'être sérieusement intéressé à la problématique liée aux animaux depuis Aristote. Et c'est également le premier à avoir entrepris de réhabiliter les animaux en rompant avec la séparation de nature entre l'homme et l'animal. Alors je vous propose de commencer tout de suite, c'est parti, on envoie l'intro. Musique On se situe donc à présent au XVIe siècle et on sort d'une lune. longue période durant laquelle on a considéré que les animaux étaient différents par nature des êtres humains. Et par différents, il faut bien sûr comprendre, inférieurs. Mais heureusement, notre cher Montaigne arrive à ce moment-là et il est bien déterminé à mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Montaigne est fidéiste, c'est-à-dire qu'il adhère à une vision populaire de la foi chrétienne, qui est très terre-à-terre et propre à leur expérience du quotidien, en opposition avec le dogme des théologiens dont il considère qu'à force de philosopher sur des interprétations de la Bible, il finisse par s'égrer dans des sophismes sans lien avec la réalité. Là où Montaigne marquera une rupture nette avec plusieurs millénaires de traditions, c'est qu'il considérera que l'être humain partage son intelligence avec d'autres animaux. Et c'est une rupture considérable, parce que comme on l'a vu dans l'Antiquité comme dans le christianisme, on considérait jusqu'alors que seul l'être humain était doté d'intelligence, capacité qu'il était soit divinement transmise par la grâce de son âme divine, soit doté par sa nature à mi-chemin entre l'animal et les dieux. Montaigne est bien sûr catholique, comme n'importe qui de son époque en Occident. Mais à l'opposé du dogme des élites de son temps, il considère que nier la capacité de l'intelligence à l'animal, c'est une marque d'orgueil de la part des êtres humains. Et cet orgueil, il considère que c'est la principale, sinon l'unique raison, d'avoir toujours cherché une justification à une différence de nature entre l'humain et l'animal. Montaigne est humaniste, et il sera le premier à chercher à mettre fin à cette conception de l'être humain comme pensée en opposition à, que ce soit de manière interne, comme par exemple en pensant le bon chrétien par opposition aux hérétiques ou la noblesse par opposition au bas-peuple, mais aussi d'une manière plus large en pensant l'être humain par opposition aux animaux. Il s'agit pour lui de penser la foi chrétienne comme une attention portée à tous les êtres humains avec un égal respect, sans justifier pour autant un quelconque mépris pour d'autres créatures. Il consacrera donc de nombreuses pages de ses fameux essais à dénoncer l'orgueil qu'il y a chez les êtres humains, à croire qu'ils ont le monopole de cette intelligence, et il considérera au contraire que c'est une faculté qu'il partage avec les autres animaux. Pour argumenter cette position, il multipliera les histoires d'animaux dans lesquelles il paraît absurde de refuser aux animaux cette capacité dont on aimerait s'attribuer le monopole. La démarche elle-même est nouvelle, parce que c'est un empirisme radical que propose Montaigne, c'est-à-dire qu'il faut partir des faits observés et de la réalité pour tirer des explications des phénomènes. C'est donc une méthode qui est fermement opposée aux dogmes théologiens de son époque, mais aussi à l'héritage de plusieurs millénaires de philosophie antique, qui toutes les deux partaient au contraire d'une explication du monde pour expliquer les phénomènes observés au travers elle, et en arrivaient d'ailleurs souvent à nier les phénomènes pour pouvoir maintenir l'explication comme valable. L'argumentaire principal de Montaigne repose donc essentiellement sur des histoires d'animaux qui mettent en avant leurs capacités. Par exemple, un cheval capable de reconnaître la colère dans l'aboiement d'un chien, des hirondelles qui choisissent soigneusement l'endroit où faire leur nid, ou des renards capables d'évaluer l'épaisseur de la glace en écoutant le ruissalement de l'eau qui coule en dessous. C'est donc un argumentaire légitime, parce que contrairement aux dogmes dominants qui visent à dire que seul l'être humain est doué d'intelligence, il suffit d'observer les animaux avec un petit peu de bon sens et un petit peu de bonne foi pour se rendre compte qu'en fait ils en sont parfaitement capables eux aussi. Pour autant, on est quand même loin d'une démonstration irréfutable, parce qu'il s'agit d'exemples comptés tirés de récits, et pas forcément bien documentés. On y trouve donc des interprétations parfois trop rapides, ou des récits un peu poétiques qui visent à susciter l'intérêt. Bref, globalement, c'est pas ce qu'on appellerait aujourd'hui des observations scientifiques. Il faut garder à l'esprit qu'au XVIe siècle, la méthode scientifique n'est pas spécialement bien aboutie. On appelle science un ensemble de connaissances, dont beaucoup sont issus du raisonnement philosophique des grecs anciens. On baigne essentiellement dans son époque sur des croyances pas forcément basées sur l'observation de la réalité. La médecine par exemple en est à un stade qui est vraiment très peu avancé. Montaigne d'ailleurs ne se prive pas d'ironiser là-dessus, en disant que la principale différence entre un charlatan et un médecin, c'est que le premier tue les gens impunément dans les campagnes, tandis que le deuxième tue les gens impunément dans les villes. Donc on imagine bien que dans ce contexte-là, c'est encore un peu tôt pour établir une méthodologie solide pour avoir une observation correcte des animaux dans la nature. Mais la démarche est quand même louable. Montaigne s'oppose au dogme de son temps, non pas avec de la rhétorique, des arguments métaphysiques ou des interprétations philosophiques fumeuses. Il présente au lieu de ça une accumulation de connaissances sur les animaux. Certes parfois un peu bancale, mais pas moins éloquente sur l'absurdité qui consiste à refuser aux animaux toute forme d'intelligence. Un détail important à souligner, c'est que pour la première fois, Montaigne ne nous parle pas de l'animal ou de l'animalité, mais des animaux. Il rejette donc entièrement cette notion d'animal philosophique, selon laquelle il existerait d'un côté l'être humain et de l'autre l'animal, les deux séparés par une ligne nette et infranchissable. Et ça, c'est un premier pas très important dans la pensée des animaux en philosophie, parce qu'effectivement, on peut se demander où se situe réellement la limite entre les deux. Par exemple, quelles qualités communes on peut trouver entre la méduse et le cerf qu'on ne peut pas également trouver chez l'être humain ? Concrètement, il n'y a aucun critère qui permette de séparer l'homme de l'animal, à part des arguments philosophiques comme ceux d'Aristote qui s'appuyaient sur une cosmologie dépassée. C'est donc une première dans la pensée des animaux dans la philosophie, Montaigne rejette complètement la rupture ontologique du vivant, selon laquelle il existerait une différence de nature entre l'être humain et le reste des animaux. Il sera le premier à penser les animaux dans leur pluralité et dans leur diversité et pas comme une masse compacte de vivants réunis sous le même concept d'animal au seul prétexte, finalement, qu'ils auraient en commun de ne pas être humains. Il considère qu'il n'existe aucune caractéristique humaine qui lui soit exclusive et que pour chaque exemple de ces caractéristiques, on peut trouver un équivalent chez l'animal. Le langage se trouve chez les oiseaux, par exemple, comme le perroquet. La construction peut se retrouver chez les castors. L'empathie peut se retrouver sans difficulté chez un grand nombre d'animaux sociaux. La prudence peut se retrouver chez n'importe quel animal qui a un prédateur dont se méfier. La seule différence, finalement, c'est qu'aucun d'entre eux ne les cumule toutes dans la même proportion que nous. Et donc, d'une différence de nature entre l'homme et l'animal, grâce à Montaigne, on va passer à une différence de degrés. Il n'y a donc plus de différence de nature, de séparation nette entre l'humain et l'animal, il y a seulement des différences de degrés dans les qualités qu'on peut retrouver chez l'un ou chez l'autre, avec, évidemment, l'être humain qui cumulerait plus de qualités. Montaigne ironise d'ailleurs sur la question du langage. On a de tout temps considéré que l'animal était incapable de parler en rejetant sur lui la faute de ne pas être capable du langage. Mais comme il disait lui-même, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que ce sont bien les animaux qui sont incapables de nous parler plutôt que nous qui sommes incapables de les comprendre ? Alors bien sûr, aujourd'hui, on considérait que cet argument est erroné, mais c'est uniquement parce qu'on tient pour acquis que l'argument inverse est également erroné. Et avoir été le premier à soutenir une thèse aussi radicalement opposée aux croyances de son époque, ça, c'est quand même une sacrée performance. En un sens, on peut considérer Montaigne comme le précurseur moderne des droits des animaux, et sans doute que sans lui, on n'en serait pas là où on en est actuellement. Il a été le premier à condamner la cruauté pour elle-même, en considérant que la cruauté appliquée aux animaux n'était pas plus justifiable que la cruauté appliquée aux humains. Provoquer de la souffrance gratuitement ne peut pas s'excuser par le fait que la créature à laquelle on l'inflige n'est qu'un animal. Montaigne n'ira cependant pas jusqu'à considérer l'humain et les animaux parfaitement égaux en droit. D'ailleurs, c'est un pas qu'on est encore loin d'avoir franchi aujourd'hui. Mais il leur reconnaîtra les droits les plus évidents, comme celui de ne pas se voir infligé de souffrance sans raison. Idée qu'on retrouvera par ailleurs dans le droit français à partir du XIXe siècle, mais on reviendra sur ça. Il faut bien comprendre que ce genre de positions qui peuvent nous sembler évidentes aujourd'hui étaient à l'époque complètement à contre-courant de la pensée. Montaigne allait jusqu'à considérer les animaux dont il s'occupait comme des membres de sa famille, ce qui, pour un noble aristocrate de son temps, était quelque chose de complètement déplacé. On considérait qu'un homme noble se devait de revendiquer sa supériorité face aux petites gens et encore plus face aux animaux. Et on témoignait généralement de la qualité de son rang en méprisant ce qui nous était inférieur. Donc un comportement acceptable à son époque ça aurait été par exemple de mettre un coup de pied dans le cul d'un chien qui était sur son passage pour bien montrer qu'on était le seul vrai mâle alpha dans le coin. C'était sûrement pas d'installer confortablement au coin du feu sur un petit coussin et de le considérer comme un membre de sa famille. Mais bon, bien sûr, il ne faut pas non plus faire d'anachronisme et considérer Montaigne comme un défenseur du droit moderne des animaux. Il distinguait en fait seulement deux types d'obligations morales qu'ont les humains envers les animaux. On leur doit la grâce et la bénignité, c'est-à-dire l'affection et le bon traitement. Mais on ne leur doit pas pour autant la justice qui elle revient aux humains du fait que eux seuls ont la capacité de contracter, c'est-à-dire de passer des accords. Et là, c'est une notion toute nouvelle qu'on retrouve et qui sera fondamentale dans la pensée des animaux, c'est celle de gradualisme moral. On doit non plus le respect moral entièrement à telle créature et aucunement à telle autre, mais un peu plus à celle-ci et un peu moins à celle-là sur des raisons qu'on peut argumenter. Pour Montaigne, il reste donc acceptable de tuer un animal d'élevage par exemple pour s'en nourrir, mais pas de tuer un chien sans aucune raison valable et encore moins un être humain. Ça a donc des implications assez conséquentes parce que là où avant la vie animale ne valait rien, Montaigne instaure l'idée qu'elle vaut quelque chose, moins qu'un être humain certes, mais tout de même quelque chose. Il sera donc le premier penseur à affirmer que placer humain et animaux sur le même plan moral n'oblige pas à nier la spécificité des humains. Donc considérer que l'être humain partage ses qualités avec les animaux, ce n'est pas nécessairement rabaisser l'être humain à l'animalité telle qu'on l'a concevait à l'époque. Et ce premier pas en faveur d'une réhabilitation des animaux sera donc un point de référence pour nous dans l'histoire. C'est à partir de là qu'on pourra mieux comprendre les débats qui ont succédé. Pour terminer sur Montaigne, je vous propose d'en lire une très courte citation. C'est une très belle phrase qui, je trouve, résume magnifiquement bien sa pensée et je vais vous la laisser en français ancien parce que ça a trop de classe. Et il nous dit donc au sujet des animaux et des humains « Il y a quelques différences, il y a des ordres et des degrés, mais c'est sous le visage d'une même nature. » Voilà qui résume parfaitement bien la pensée et l'influence de Montaigne. C'est le passage d'une différence de nature à une différence de de degrés entre l'humain et l'animal. Montaigne a donc été un penseur radicalement innovant sur la pensée de l'animal dans la philosophie. Mais s'il a eu une influence notable, ça n'a été que dans quelques cercles de Jean Lettré. Sa pensée a donc été loin de s'imposer comme un nouveau paradigme et de marquer une nouvelle ère dans les rapports entre humains et animaux. Mais le plus regrettable surtout, c'est que le courant de pensée humaniste instauré par Montaigne ne tardera pas à se voir opposer un courant réactionnaire qui reviendra d'une manière radicale à une coupure ontologique nette et tranchée qui, elle, s'instaurera durablement. Dans le prochain épisode, on parlera donc d'un monument de l'histoire des animaux dans la philosophie. Il s'agira donc de René Descartes et du tristement célèbre concept d'animaux-machines. Cet épisode est maintenant terminé. Encore une fois, merci à vous de l'avoir regardé et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez voir la suite, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Pensez aussi à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le pouvez parce que j'aimerais faire des vidéos mon activité principale et pour ça, il faudrait que j'arrive à en vivre financièrement. Donc au passage, un très très gros merci à tous ceux qui me soutiennent et qui me permettent d'y arriver. Comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais, pensez à laisser un pouce bleu et surtout à partager mes vidéos partout où vous pouvez parce que c'est grâce à ça que ma chaîne peut progresser. Là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode sur René Descartes. Prenez soin de vous et surtout, restez sauvage. René Descartes